Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors vous avez été très nombreux à me demander une routine cheveux, je ne comprends pas pourquoi parce que si je veux être totalement honnête avec vous mes cheveux c'est le gros 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 complexe de ma vie si vous me suivez depuis longtemps vous savez qu'avant j'avais des extensions donc j'en ai parlé sur les réseaux j'ai porté des extensions pendant 10 ans oui, 10 grosses grosses années et c'était pas vraiment une question de longueur parce que je m'en fous d'avoir les cheveux longs mes cheveux ils étaient là avec mes extensions donc ils n'étaient pas longs non plus mais c'est une question de masse tout simplement parce que j'ai les cheveux extrêmement, extrêmement fins j'en ai pas beaucoup non plus donc comme vous pouvez le voir donc je vais vous montrer, vous dire tout ce que je fais depuis que j'ai retiré mes extensions à savoir que ça a laissé mes cheveux plutôt endommagés pour ne pas dire très endommagés parce que oui, ces petites fibres ça tire sur le cheveu donc il est vraiment très fragilisé donc depuis que j'ai retiré mes extensions c'est full soin tout le temps sous mes cheveux préparez-vous, il y a quand même pas mal de produits que j'utilise dans cette vidéo pour essayer de rattraper un petit peu ces 10 ans de pores d'extension et je trouve que justement ça commence à se voir mes cheveux sont plus volumineux plus sains même avant de mettre mes extensions je détestais mes cheveux trop plats, trop fins aucune longueur, aucun volume, aucune masse du coup voilà, c'est pour ça que j'avais commencé à mettre des extensions et là j'essaye tout doucement de récupérer ce cheveu que je détestais mais bon voilà, les extensions je ne peux plus me le permettre ça abîme les cheveux ça coûte extrêmement cher donc j'essaye vraiment de ne plus en remettre et de permettre à mon cheveu de revivre là je suis assez contente j'ai un peu de masse et c'est grâce à tous les produits que j'utilise donc je vais vous parler de tous ces produits dans cette vidéo je vais vous montrer ma routine cheveux si vous voulez voir une vidéo plus précise sur mes extensions dites-moi ça en commentaire si vous voulez voir aussi une vidéo comment on peut styliser les cheveux de cette longueur je pense aussi vous en faire une parce qu'on me l'a déjà demandé mais vraiment dites-moi encore ça en commentaire si ça vous intéresse j'arrête de bablater on parle tout de suite avec la routine pour les cheveux et ne vous en faites pas vous allez me voir au réveil sans maquillage ça fait peur mais ça arrive comme vous pouvez le voir je commence ma routine avec les cheveux hyper gras alors c'est pas du tout que j'ai les cheveux aussi gras normalement c'est juste que la veille de me laver les cheveux en général je me fais un masque d'huile donc souvent de l'huile de ricin et de l'huile de coco et si je ne fais pas un masque d'huile je fais un masque tout court comme ça le masque a bien le temps d'être absorbé dans mes cheveux vu qu'ils restent là pendant toute la nuit donc voilà si pas mes cheveux gras ne vous inquiétez pas du coup on va aller dans la douche pour laver tout ça parce que c'est pas joli joli alors quand je suis dans la douche j'alterne entre deux routines shampoing après shampoing donc soit j'utilise la gamme série expert de chez L'Oréal Professionnel le shampoing volumateur anti-gravité donc salicylique acide volumétrie ou comme j'ai les cheveux décolorés parce qu'ils ne sont pas blonds de base j'utilise le shampoing violet pour empêcher les reflets jaunâtres d'adio de chez Lush et ce shampoing c'est une tuerie et comme après shampoing j'utilise l'après shampoing aqua gel conditionneur gelé de soin color last matrix biolage pour les cheveux fins voilà donc là je ressors de la douche j'ai les cheveux tout mouillés regardez pas ma tronche et ce que je vais faire c'est le sécher voilà comme quelqu'un ferait donc d'abord je sèche une première fois et alors un petit conseil que je vous donne quand vous vous lavez les cheveux finissez toujours par un jet d'eau froide sur les cheveux parce que quand vous utilisez l'eau chaude pour vous laver les cheveux ça ouvre les écailles du cheveu pour que tous les produits pénètrent bien et puis pour que les écailles du cheveu se resserrent que les cheveux soient brillants il faut toujours finir sa douche avec un jet d'eau froide voilà donc là je pense que c'est assez essoré maintenant je continue en appliquant un de ces deux produits donc celui-ci c'est le Kerastase Oa Botanica lait de soie donc discipline et lisse les cheveux ou alors je vais utiliser celui-ci donc ça c'est le Stylista donc voilà je vous présente deux budgets totalement différents comme ce voilà selon votre budget vous pouvez choisir le produit qui vous plaît le plus donc le Stylista c'est le Haul des sérums anti-frisottis longue durée et thermoprotection jusqu'à 230 degrés sans silicone non gras donc ces deux produits c'est pour quand je me lisse les cheveux j'ai d'autres produits pour quand je mets les boucles mais là je vais les lisser donc si vous voulez voir une autre routine sur comment je me boucle les cheveux dites-moi ça en commentaire et là donc je prends deux petites pompes de ce sérum Aura Botanica que je vais mettre sur les cheveux et donc je fais toujours ça avant de les démêler je prends ma brosse alors ça c'était une brosse spéciale que j'avais quand je mettais des extensions qui ne qui n'accrochent pas les cheveux ça n'accrochait pas les petits points de caratine et je continue à l'utiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup elle démêle super bien et quand j'ai fini ça je remets mes cheveux dans l'essuie et donc je les laisse comme ça parce que l'essuie va absorber un peu de l'eau et je vais les laisser sécher pendant le temps que je m'habille et je maquille donc je vais faire ça tout de suite et je vous retrouve maquillée pour la suite de ma routine me revoilà maquillée habillée comme vous pouvez le voir mes cheveux ont déjà pas mal séché donc voilà on va finir le séchage avec mon petit sécher et je suis devant mon miroir pour que vous puissiez voir ça comme il faut c'est parti et voilà pour les cheveux secs alors ils sont déjà plutôt lisses mais j'aime toujours les lisser pour leur donner un peu plus de brillance parce que l'on fait rapporter un peu de brillance et un peu plus de je sais pas pour y aller de forme parce que là je trouve que c'est pas le top du top et comme vous avez pu le voir je sèche les cheveux par le dessus avant je le séchais avec la tête en bas donc comme ça voilà mais maintenant je trouve que quand je le fais avec mes cheveux normaux avec mes cheveux sans extension si je fais ça ça fait une bosse ici j'ai l'air trop con donc je le fais plus je le fais directement par le dessus et je trouve que le shampoing dans la 7 volume enfin moi je sais pas non plus j'ai redéchant niveau volume je trouve que ça suffit donc voilà j'arrête de papoter je passe au lissage donc comme vous pouvez le voir je retire les cheveux du dessus je fais des sections pour pouvoir bien avoir accès aux cheveux en dessous et les lisser correctement et puis après je lisse les cheveux du dessus et donc le fer que j'utilise c'est un fer à lisser de la marque Aria Beauty voilà pour le lissage je trouve que les cheveux sont quand même mieux ils sont toujours très très fins mais ça on y peut rien c'est la nature de mes cheveux et quand j'ai fini cette étape j'ai encore un petit produit que je mets pour apporter un peu plus de brillance un peu plus de je sais pas d'éclat aux cheveux donc il s'agit de cette huile de la marque Lux Oil donc c'est une huile reconstructive élixir pour la protection de la kératine donc ça je l'avais commandé sur Amazon franchement si Youtube pouvait mettre l'odeur j'ai envie que vous puissiez sentir ça ça sent tellement bon ça sent l'été ohlala vous savez les huiles en général mais celles là elles sont trop bon bref je le mets principalement sur mes pointes pour pas non plus avoir les racines trop trop grasses et donc voilà pour ma routine cheveux et il y a encore deux petites choses que je vous ai pas montré et qui sont très importantes pour moi donc le soir comme je vous l'ai dit soit quand je me lave les cheveux le lendemain je fais un masque et je le laisse poser toute la nuit soit si je ne me lave pas les cheveux le lendemain j'utilise ce produit donc c'est l'essence absolue sérum de nuit nourrissant disciplinant huile de camélia rouge de la marque Chu Humera c'est une marque qui est quand même assez chère mais c'est le top du top donc c'est un sérum de nuit nourrissant et disciplinant infusé d'huile de camélia rouge du Japon pour les cheveux secs à très secs et voilà moi je trouve que ça nourrit vraiment bien les cheveux surtout que j'ai les cheveux décolorés comme vous voyez je suis blonde mais c'est pas tout à fait mon couleur naturelle je suis plutôt chatte peint de base donc ça permet vraiment de nourrir mon cheveux et enfin le dernier petit truc dont je voulais vous parler ce qui a permis de restructurer un petit peu la fibre de mon cheveux ce sont les vitamines pour cheveux depuis que j'ai retiré mes extensions et même deux mois avant de déjà les retirer je prends des vitamines pour les cheveux donc j'ai pris plusieurs marques dont une que j'ai trouvé pas du tout efficace alors que la pharmacienne avait dit à ma maman c'est celui-là que je prends c'est le top du top moi j'ai pas du tout aimé mais par contre dernièrement j'utilise celle-ci j'en ai d'ailleurs plus beaucoup ce sont les Omnivite Air Pro Nutri Radiance donc c'est pour du volume de la brillance de la force et de la vitalité active la kératine naturelle et c'est une cure de deux mois et bah là du coup j'ai quasi fini comme je vous dis il me reste je pense une bonne semaine de cure donc c'est deux gélules par jour et je vais trop le racheter parce que j'aime trop je trouve que effectivement ça redonnait un petit peu de corps à mon cheveu qui était vraiment très plat bon là il est pas non plus hyper volumineux mais voilà j'ai les cheveux fins j'ai les cheveux fins mais ça a permis vraiment de redonner un peu de corps un peu de volume à mes cheveux donc je le kiffe trop et je vais direct aller en racheter donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao